Oui, je suis François Lévesque, auteur. J'ai publié cette trilogie-là, qui s'appelle « Les carnets de Francis ». Le premier tome, « Un outon écarlate ». Le second, « Les visages de la vengeance », c'est le dernier tome qui vient tout juste de paraître une mort comme l'hier. Mettre en scène Francis, petit garçon de 8 ans, dans « Un outon écarlate », qui a beaucoup d'imagination, qui vit de l'intimidation à l'école, qui a beaucoup d'enfants vivent, une situation familiale difficile aussi. Et pour ajouter à son tourment, il y a un tueur qui s'en prend à des enfants dans la petite ville où il demeure. Et Francis, étant un garçon, plein d'imagination, se convainc qu'il connaît l'identité du tueur. Et donc, on a cette menace qui se rapproche de lui. Et dans le deuxième tome, on le retrouve, adolescent, au sortir de cette année de rétention dans une institution psychiatrique. Il est de retour dans son petit patelin. Les morts recommencent. Moi, je soupe ça. Mais tout n'est pas si simple, évidemment. Et dans le dernier tome, Francis a maintenant 32 ans. C'est un scénariste. Donc, il se sert de son imagination d'hybridée pour des fins créatives, ce qui est en soi très bien. Le décès d'un membre de sa famille le ramène dans son petit bled. Et, au surprise, il y a de nouveau des morts. Morts sur biens. Et voilà, donc, Francis est dans la maison familiale, découvre des secrets familiaux plutôt tordus, qui jettent un éclairage inattendu sur les événements des deux pages précédentes. Donc, quand ça a été écrit, en fait, c'est écrit comme écologie à la base. Vous savez déjà, en écrivant le premier, qu'il allait en avoir trois? Non, non, c'est en faisant le travail d'édition sur le premier film que j'ai eu l'idée du second. Et en écrivant le second, j'ai eu l'idée du troisième. Et lui vient porter un éclairage de différence avec deux premiers la cible? Oui. Et le troisième boucle toutes les ficelles narratives de la cible. Puis, vous voyez que c'est quel genre de roman? C'est du roman noir, c'est du suspense psychologique, des intrigues vraiment sombres, des thèmes qui sont plus contents. Et un personnage ambigu, Francis, pour tenu des traumatismes qu'il subit dans le premier tombe, devient une sorte de sociopathe fonctionnel. Un sociopathe sympathique en même temps, c'est un sociopathe avec un bon fond. Donc, un personnage qui fait des choses répéhensives, évidemment, mais pour qui on a quand même de la sympathie, étant donné qu'on sait nous ouvrir ce qu'il a vécu. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Puis, j'ai aussi à vous demander, est-ce que vous auriez fait une découverte littéraire cette année, un auteur de jeunesse ou autre qui vous a particulièrement marqué durant l'année? J'ai découvert un peu tard l'auteur de Jo Rélie, qui s'était Stephen King, qui a écrit des nouvelles horreurs fantastiques, qui ont un truc vraiment formidable de son papa et de la compétition. Ça nourrit votre imaginaire en tant que temps? Non, on n'a pas vraiment les mêmes thèmes, mais la bonne littérature, c'est toujours inspirant à un niveau ou à un autre. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.